Alors je vous aurais bien mis l'article sur Bloomberg mais il est derrière un paywall justement et je ne suis pas abonné à Bloomberg du coup n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch ou à vous abonner sur Patreon ou à acheter des jeux sur Gamesplanet via mon lien affilié pour que je puisse m'acheter un abonnement à Bloomberg et vous faire un reporting de qualité avec des sources de qualité bien entendu. Mais dans tous les cas Bloomberg a publié en fin de semaine dernière un article qui expliquait que Ubisoft était en discussion avec Tencent pour discuter déjà de la situation financière actuelle d'Ubisoft et envisageait un éventuel rachat d'Ubisoft. Le mot rachat a été prononcé, le mot rachat a été écrit dans l'article de Bloomberg de la semaine dernière et ce seul mot a mis en ébullition tous les réseaux sociaux, toute la sphère des méga gamers que nous sommes bien entendu. Et tout le monde en a conclu que Ubisoft était éventuellement en train de se faire racheter par Tencent par exemple. J'ai lu ce genre de choses sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on voit l'intérêt de ne pas traiter ces news pile au moment où elles tombent. C'est toujours bien de prendre un ou deux jours de recul, d'analyser l'info, d'explorer. C'est ce que j'avais dit, mon chat m'a dit mais tu devrais parler d'Ubisoft qui est en train de discuter d'un rachat avec Tencent etc. Et ma réponse, ça avait été de dire, je vais regarder ce qui se passe, je vais analyser le truc et on en parle lundi. Voilà, chose promise, chose due, on en parle lundi. Et on va revenir un petit peu sur cette fameuse histoire de rachat, sur cette fameuse histoire de discussion avec Tencent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Ubisoft ? Commençons par le commencement. Le commencement de cette histoire, il faut que je retrouve mes notes. Mes notes, elles sont où ? C'est pas ça, c'est ça. J'ai mes notes. C'est bon, tout va bien. Le commencement de l'histoire, c'est que, vous le savez déjà, on en a parlé. Ubisoft, en ce moment, ça va pas bien. Ça va pas bien. Leur jeu se vende pas aussi bien que ce qu'ils espéraient. Star Wars Outlaws a été un relatif échec par rapport aux objectifs d'Ubisoft. Le jeu s'est vendu à moins d'un million d'exemplaires après son lancement, ce qui est bien en dessous que ce que d'un côté Ubisoft et de l'autre côté Disney en espéraient. Et globalement, les gens ont, on va dire, perdu la confiance qu'ils ont pu avoir à une époque envers Ubisoft. Mais il n'y a pas que les gens qui achètent les jeux, il y a aussi les gens qui achètent les actions. Les actionnaires d'Ubisoft ont l'air d'avoir de plus en plus perdu leur confiance envers Ubisoft pour une raison simple, qui est que l'action d'Ubisoft elle-même a baissé de plus de 50% depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, l'action d'Ubisoft est tombée de près de 55% à son plus bas ces derniers jours. Et ça affole un petit peu les investisseurs et les actionnaires. On avait parlé il y a quelques jours d'un actionnaire minoritaire d'Ubisoft qui avait écrit une lettre ouverte à destination des Guillemots, qui dirigent toujours l'entreprise, pour leur demander de prendre des mesures, justement pour essayer de faire remonter l'action. Des mesures qui passent par le retour de licences classiques de chez Ubisoft, comme Rayman et autres, Rainbow Six et compagnie, qui passent aussi par des décisions un peu plus drastiques, comme des licenciements. On sait que les licenciements, c'est quelque chose qui plaît aux actionnaires, puisque ça réduit les dépenses de l'entreprise, ça la rend donc plus valorisable et donc ça fait monter automatiquement le prix de l'action. Bref, ils ont envisagé pas mal de choses. La lettre ouverte parlait aussi d'éventuellement passer Ubisoft en tant qu'entreprise privée de la retirer des marchés publics et donc qu'il ne soit plus possible de passer par ce qu'on appelle un exchange pour acheter des actions ou vendre des actions Ubisoft. À cette époque-là, les Guillemots et Ubisoft, de manière générale, n'ont pas réagi directement à cette lettre ouverte. Cela étant, il y a des décisions qui ont été prises chez Ubisoft ces derniers jours, qui laissent penser ou même qui expliquent clairement qu'ils sont en train de transformer deux ou trois choses. Dans l'entreprise, premièrement, le report d'Assassin's Creed Shadows, qui devait être une des plus grosses sorties d'Ubisoft en cette fin d'année. Il était prévu pour novembre 2024. Il a été repoussé à février 2025. Et en accompagnant ce report, Ubisoft a expliqué que premièrement, ils allaient revoir à la baisse leurs objectifs financiers pour l'année fiscale en cours. Pour, sérieusement, revoir à la baisse ses objectifs financiers. Et qu'ils allaient changer un certain nombre de choses dans la méthode de développement de leur jeu. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais là, pour le coup, ils nous expliquent qu'ils vont reprendre le développement d'Assassin's Creed Shadows. Ils ont retiré toutes les versions jouables qui devaient être en salon. La version du Tokyo Game Show n'a pas été présentée. Par exemple, il devait être jouable là-bas. Il ne l'a pas été. Il devait être jouable à l'EGX qui va avoir lieu ce week-end, je crois. Enfin, il n'y sera pas. Et donc, au-delà de ça, ils expliquent qu'ils vont devoir reprendre le développement du jeu, changer quelques aspects qui, selon eux, posent problème dans le jeu, corriger des bugs aussi, parce que ça, ce n'est pas terminé. Ce genre de choses-là. Et de manière plus générale, ils expliquent également qu'à partir de... Alors, pas à partir de maintenant, tout de suite, mais à partir de février prochain, date à laquelle sortira le 14 février prochain, date à laquelle sortira, pour l'instant, officiellement, Assassin's Creed Shadows, tous les jeux d'Ubisoft sur PC seront disponibles dès le jour du lancement sur Steam. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Si vous vouliez acheter le dernier Assassin's Creed, le dernier Prince of Persia, il fallait passer par le launcher d'Ubisoft, qu'on appelle Ubisoft Connect, et il fallait attendre plusieurs mois, parfois plus d'un an, avant que le jeu n'arrive sur Steam. Je crois qu'au moment où je vous parle, Assassin's Creed Mirage, par exemple, n'est toujours pas disponible sur Steam. Vous pouvez l'acheter sur Ubisoft Connect. Je crois que vous pouvez l'acheter sur l'Epic Game Store, par exemple, mais il n'est pas dispo sur Steam, qui reste pourtant la principale plateforme que les gens utilisent pour jouer sur PC. Ça, ça va changer à partir de février prochain, et ils expliquent que dès leur sortie, tous les jeux en version PC seront achetables sur Steam Day 1. Au-delà de ça, il y avait aussi d'autres choses qui se passaient en coulisses chez Ubisoft, et on l'a appris vendredi dernier par Bloomberg, Ubisoft est actuellement en discussion avec Tencent. Alors Tencent, pour vous le dire clairement, ce n'est pas n'importe qui. Par rapport à Ubisoft, ils sont actionnaires d'Ubisoft, à hauteur de presque 10%. Tencent est actionnaire d'Ubisoft, à hauteur de presque 10%. L'actionnaire majoritaire, aujourd'hui encore, d'Ubisoft, ça reste la famille Guillemot. La famille Guillemot détient près de 20% des parts d'Ubisoft. Ça en fait des actionnaires majoritaires, mais ils n'ont pas de majorité absolue. Et là, il se pose un problème par rapport à Ubisoft, c'est que leur action s'est sérieusement cassée la gueule. Je vous ai dit que depuis le 1er janvier 2024, elle est tombée de plus de 50%, mais en réalité, la chute est plus grande que ça. Si on regarde sur une plus longue durée, si on part de son plus haut point qui était en février 2021, l'époque où l'entreprise était la mieux valorisée de son histoire, depuis février 2021, l'action est tombée de presque 90%. C'est énormissime. En trois ans, l'action a perdu 90% de sa valeur, ce qui est d'autant plus de nature à affoler les investisseurs. Et clairement, l'action, elle baisse parce que les actionnaires qui ne croient plus en Ubisoft vendent leurs actions. Ce qui pourrait se passer, si ces actionnaires sont suffisamment nombreux à vendre leurs actions et que d'aventure, ils les vendent tous à la même entité, par exemple, ça peut permettre à cette entité de devenir actionnaire majoritaire d'Ubisoft devant les frères Guillemot, qui, je le rappelle, ne détiennent que 20% du capital, et donc de prendre essentiellement le contrôle d'Ubisoft. Et ça, c'est un risque que les Guillemot veulent éviter, idéalement. Ils ne veulent pas devenir actionnaires minoritaires de leur propre entreprise, à moins de la vendre directement. Mais voilà, ils ne veulent pas que ce genre de choses arrivent. Donc, se sont lancées, ces derniers jours, des discussions avec Tencent. Les Guillemot, qui possèdent près de 20% de l'entreprise, et Tencent, qui possèdent près de 10%, ça fait en commun, tous les deux, ça peut leur permettre d'éventuellement contrer une tentative d'OPA hostile. Ils n'ont pas blindé le truc après Bolloré ? Ben, pas vraiment. Ils n'ont pas racheté toutes les actions de l'Android, parce que ça coûte quand même une sacrée tune. À l'époque où Bolloré voulait racheter Ubisoft, c'était plusieurs milliards qu'il fallait claquer. Non, je dis plusieurs milliards, j'exerce peut-être un peu, mais je crois que la valorisation d'Ubisoft, elle est aujourd'hui à 1,8 milliard, si je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas allé vérifier exactement ces chiffres-là, donc je les donne de tête et je peux me tromper. Mais bref, racheter tout Ubisoft, même pour les Guillemot, ce n'est pas non plus évident. Ça coûte cher, Ubisoft, encore. Donc, ils n'ont pas forcément pu racheter complètement tout ce qu'ils auraient pu vouloir. Tencent n'avait pas mis 300 millions dans Ubi. Je ne sais plus combien ils ont mis. Je sais qu'à l'heure actuelle, ils sont actionnaires à hauteur de 9,5%, je crois, dans l'entreprise. Et donc, les discussions entre Ubisoft et Tencent pourraient avoir... On ne sait pas exactement de quoi ils retournent. Certaines sources ont expliqué à Bloomberg que ça pourrait être en vue d'un rachat. Le problème, c'est que ce seul mot « rachat » avec Ubisoft et Tencent dans la même phrase, il a un petit peu foutu le feu à Internet. Pour l'instant, pour autant qu'on sache, il n'est pas question d'un rachat d'Ubisoft par qui que ce soit, Tencent ou autre. Pas officiellement, pas selon les guillemots, pas selon Tencent. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas question de rachat. Ce n'est visiblement qu'une des éventuelles possibilités qui seraient évoquées lors des discussions entre Tencent et Ubisoft. Mais il y en a plein d'autres. Une autre des possibilités qui a été évoquée, ce serait justement de retirer l'entreprise des marchés publics et donc de la passer en privé. Ce qui veut dire qu'il ne serait plus possible, après ce genre de move, d'acheter sur les marchés publics d'Action Ubisoft ou de les revendre sur des marchés publics. Ça veut dire aussi que la valorisation de l'entreprise ne serait plus connue. Aujourd'hui, vu qu'elle est échangée publiquement, on connaît la valeur de l'Action, on sait combien il en existe, vous faites une simple multiplication et vous connaissez la valorisation boursière d'Ubisoft. Vous savez combien Ubisoft vaut concrètement. Et si vous vous dites, je rachèterais bien Ubisoft pour moi, vous savez à peu près combien vous êtes censé à peu près mettre pour racheter Ubisoft. S'ils retirent l'entreprise des marchés boursiers, vous ne pourrez plus faire ce genre de calcul et ils seront un peu moins à risque de ce genre d'OPA hostile. Si quelqu'un arrive en disant « Écoute, moi j'ai tant de milliards à mettre, je vais racheter Ubisoft », tu ne peux plus si tu n'as pas la valeur publique de l'entreprise. Tu peux faire une offre, mais tu vas la piffer. Donc, ça pourrait être une manière de protéger Ubisoft justement d'une éventuelle tentative de rachat. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, il n'est pas question à l'heure actuelle d'un rachat de la part de qui que ce soit d'Ubisoft. Rien d'acté à ce niveau-là. Pour justement continuer là-dessus, Ubisoft a fait un très court, très laconique communiqué ce lundi, justement en réaction à tout ce qui s'est dit autour d'Ubisoft ce week-end. Plein de gens ont réagi en disant « Ubisoft se fait racheter, Tencent va racheter Ubisoft » ou « je ne sais pas trop ce que j'ai lu d'autre », mais il y a eu plein de trucs dans ce style. Ubisoft, sans vraiment démentir ni confirmer quoi que ce soit, a expliqué, je cite, « qu'ils explorent toutes les options comme ils le font à chaque fois qu'ils discutent avec les différents actionnaires de l'entreprise et qu'ils vont communiquer sur ce qu'ils ont fini par décider quand le moment sera venu. » Mais ils n'ont absolument pas confirmé de rachat de qui que ce soit et ils n'ont rien confirmé qui aille dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, je crois moyen à la thèse du rachat parce que quand on voit justement au moment où Bolloré avait tenté son OPA, au moment où Bolloré avait tenté son OPA, ça avait été très fortement combattu par la famille Guillemot. L'entreprise est dans une position un peu plus fragile aujourd'hui, très clairement, mais ce serait surprenant de les voir du coup se laisser racheter par qui que ce soit, surtout par Tencent parce que ça veut dire que les Guillemot se considèrent toujours comme les fleurons du jeu vidéo français. Si on regarde les chiffres, ce qu'ils sont d'une certaine façon. Mais voilà, je serais surpris de les voir finalement accepter de se revendre entièrement à Tencent ou à qui que ce soit après avoir combattu leur achat par Vivendi et Bolloré. Mais voilà. Rindaman, merci pour ton 25e mois d'abot. Merci beaucoup pour le soutien. Sortir des marchés publics, qu'est-ce que ça veut dire devoir racheter toutes les actions ? Pas nécessairement, non. Quand tu es hors des marchés publics, tu as toujours des actionnaires, tu as toujours ce genre de choses. Simplement, la valeur de l'action n'est plus diffusée publiquement et elle n'est plus échangée publiquement. Mais tu peux toujours acheter et vendre des actions à Ubisoft après. Simplement, il faut du coup traiter directement avec les actionnaires et tu n'as pas un marché public qui fait le truc. Oups là ! J'essaie de ne pas trop mettre de gifles en micro quand même. Le côté boîte rachetée par des Chinois alors que Bolloré s'est cassé les dents dessus serait le seul truc positif que je trouverais sympathique dans cette histoire. Par rapport à Bolloré, peut-être. Par rapport au frère Guimaud, ce serait... Je pense qu'il le verrait probablement comme un échec. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté à l'heure actuelle et c'est beaucoup trop prématuré de parler de rachat de qui que ce soit par qui que ce soit au moment où on se parle. Donc, on aura sûrement des infos dans les prochaines semaines là-dessus. Mais voilà. En tout cas, oui, les discussions avec Tencent, elles peuvent porter sur n'importe quoi. Et je pense que, à mon avis, la piste du retrait des marchés publics me semble vachement plus crédible, à mon avis, que le rachat par quelqu'un d'autre. Sachant que c'est aussi le move qu'a fait, par exemple, Elon Musk quand il a racheté Twitter. Une des premières choses qu'il a faites au moment où il a racheté Twitter, ça a été de retirer l'entreprise des marchés publics pour que l'action ne soit plus échangée publiquement et qu'il n'y ait pas d'éventuelles manipulations de marché, qu'il n'y ait pas de tentative d'OPA, de rachat de quelqu'un d'autre, encore une fois, ce genre de choses. Vu la trajectoire de l'action, s'ils veulent garder le contrôle, il faudra qu'ils passent en privé. Voilà, c'est ça aussi. C'est qu'on le rappelle, l'action Ubisoft, c'est moins 50% de sa valeur depuis le 1er janvier et moins 90% de sa valeur depuis son plus haut point en février 2021. Donc, clairement, ils risquent une OPA. Ils risquent une OPA et ils ne pourront pas faire grand-chose si quelqu'un arrive en rachetant toutes les actions des minoritaires qui quittent le bateau. Donc, effectivement, se retirer des marchés publics serait une bonne manière pour eux d'éviter ce genre de choses et de garder le contrôle de leur entreprise avec éventuellement l'aide de Tencent. Sachant que, puisqu'on parle de la valeur de l'action, le seul article de Bloomberg de vendredi dernier a suffi à faire remonter le prix de l'action de 30% vendredi dernier. Donc, ça mitige un petit peu la baisse depuis le début de l'année. Ce n'est pas encore la folie. Mais le seul article de Bloomberg a suffi à faire remonter l'action de 30%. Je ne peux pas les racheter avec les 2 centimes de ta vidéo vu la valeur de l'action. J'ai fait une offre. J'attends une réponse. C'est un peu une prise d'otage des petits actionnaires. Pas vraiment. Ça n'empêche pas les actionnaires de vendre. Même après être passé en privé, ça n'empêche pas aux actionnaires de vendre. Les actionnaires peuvent vendre leurs actions à leur valeur. Alors, évidemment, la valeur sera un peu plus figée. Il n'y aura plus la valeur la valeur publique qui peut exploser, monter, baisser, etc. Mais il n'y a rien qui empêche aux actionnaires de vendre leurs actions même après que l'entreprise soit passée en privé. Pour se retirer de la cotation, il faut un avis positif de la part du CA. C'est vrai, mais ça a l'air d'être... En fait, il y a des petits actionnaires qui réclament aujourd'hui que Ubisoft passe en privé. On rappelle la lettre ouverte qu'on avait vue il y a quelques semaines d'un actionnaire minoritaire d'Ubisoft qui avait écrit pour suggérer au Guillemot des choses à faire pour redresser la barre et parmi ce qu'il suggérait, il y avait le fait de passer l'entreprise en privé. effectivement. Il me semble qu'il y avait ça aussi. Mais effectivement, il faut que ce soit approuvé par le conseil d'administration. Tu ne peux pas... Ce n'est pas Guillemot qui va décider demain de passer le truc en privé. Mais justement, puisqu'il faut un avis favorable du conseil d'administration, s'ils veulent le faire, il va falloir qu'ils aillent discuter avec les autres actionnaires pour leur dire voilà ce qu'on veut faire, on a besoin de votre vote favorable au conseil. ça passe par Tencent, ça passe par les autres actionnaires et du coup, ils veulent se rallier un petit peu les autres actionnaires qui pèsent un peu chez Ubisoft pour avoir leur vote tout simplement. Si c'est ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent vendre, c'est pareil aussi de toute façon. C'est là que l'appui de Tencent va être important. Ça parle de rachat d'actions avec un financement de Tencent. Ça peut être ça aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de piste confirmée par Ubisoft. C'est une piste théorique possible aussi Alpha. C'est-à-dire qu'Ubisoft pourrait décider d'augmenter ses parts. Enfin, Ubisoft, non, pardon. Les Guillemots pourraient décider d'augmenter leurs parts dans Ubisoft en rachetant eux-mêmes les actions des autres petits actionnaires qui veulent se barrer. Mais pour ça, il faut du cash et Tencent pourrait être la boîte qui leur apporte ce cash. Ouais, ouais. Effectivement. Plutôt que de laisser, je ne sais pas, moi, imaginons que Microsoft qui a faim en ce moment et qui vient de racheter Activision Blizzard se dit, tiens, je me rachèterai bien Ubisoft, j'ai envie de mettre Assassin's Creed dans le Game Pass. Et voilà, il pourrait arriver en allant contacter tous les petits actionnaires pour leur dire, tu veux te barrer ? Quand tu vends, tu me vends à moi. Comme ça, moi, je récupère toutes les petites actions des gens qui se barrent et je grossis, je grossis, je grossis, je dépasse 20%. Je pèse plus lourd que Guillemot dans la capitalisation d'Ubisoft et je peux décider de ce que je veux, en fait. Salut, chez Libulibuli. Salut à tous, il y a plein de gens qui sont arrivés quand ils disent bonjour, je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais bonjour à vous. Je suis évidemment heureux que vous soyez là. Si Tencent prend du poids chez Ubi, je ne vois pas ça d'un bon oeil, pas du tout. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Un truc qu'il faut préciser concernant Ubisoft et qui franchement est à mettre à leur crédit, sérieusement. J'ai été très critique d'Ubisoft, notamment du management et des Guillemot depuis le début de cette chaîne. Globalement, je ne vais pas s'en cacher, j'ai été très critique d'Ubisoft. Ce n'est même pas un aveu, c'est juste la vérité. Mais il y a quand même une chose à mettre à leur crédit, c'est qu'Ubisoft, pour la taille de l'entreprise que c'est et vu la situation dans laquelle ils sont, c'est la seule entreprise de jeux vidéo de cette taille qui n'a pas procédé à des licenciements massifs. Je crois que leur total, leur kill count entre guillemets sur 2024, c'est un total de 45 personnes licenciées sur l'année pour l'instant. C'est déjà dramatique pour les 45 personnes qui ont perdu leur taf, mais c'est à mettre en face des plus de 2000 personnes licenciées par Microsoft depuis le début de l'année, c'est à mettre en face des plus de 1000 personnes licenciées par Sony depuis le début de l'année, c'est à mettre en face des combien ? Plus de 500 personnes licenciées par EA, également, enfin bref, des 400 et quelques licenciées par Epic Games, voilà, c'est pour la taille qu'ils ont, c'est près de 20 000 employés Ubisoft dans le monde, il faut le rappeler quand même, ce sont les seuls, vraiment, ce sont les seuls à ne pas avoir fait de charrettes massives dans leurs effectifs. Et alors, c'est notamment dû à la politique que Yves Guillemot a appliquée, qu'il a appelée la trition naturelle, qui consiste à dire qu'on ne remplace pas les postes des démissionnaires, et donc on réduit comme ça la masse salariale, mais d'une certaine façon, on peut considérer que c'est plus sain que de forcer les gens à partir, voilà, au moins, les gens qui démissionnent, ils partent avec, idéalement, un plan de secours, ils démissionnent parce qu'ils ont trouvé un boulot ailleurs, etc., ils ne sont pas mis à la porte avec un package de départ et puis débrouille-toi après, et puis pointe à Pôle emploi, c'est, voilà, personnellement, je trouve ça éventuellement plus sain quand même comme manière de réduire la masse salariale, alors ça ne les a pas empêchés de licencier une quarantaine de personnes cette année, mais voilà, ça reste énormément moins que ce que d'autres ont pu faire dans le même temps, si on regarde le bilan d'Embresser au même moment, il est catastrophique par rapport à ce qu'Ubisoft a fait. Bollor Svartman, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'es trompé ou... quand même. Ce serait bien d'avoir accès aux e-mode quand on fait un don sur Kofi. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux le faire. Il faudrait que je vois si je peux le faire. Kébou, merci pour ton 26e mois d'abo. Merci beaucoup pour le soutien. Il y a eu trois vagues de licenciements cette année. Il y a eu plusieurs vagues, oui, mais je crois... Alors, à vérifier, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, j'ai vu que 45 personnes, 33, 45, 45. Il faudrait que je repasse parce qu'on les a peut-être tous traités dans Hot Tech, mais j'avoue que je n'ai pas fait de total. J'en ai traité tellement que je n'ai pas fait de total. Mais dans tous les cas, parce que là, le compte que tu me donnes, une ursité, je vais te faire confiance et considérer qu'il est juste. Le compte que tu me donnes, ça veut dire que globalement, 120 personnes ont perdu leur travail chez Ubisoft sur 2024, ce qui est déjà grave pour eux et pour elles. Mais encore une fois, on reste très, très, très en dessous vu la taille d'Ubisoft. On reste très, très, très en dessous de ce que d'autres éditeurs de la même trempe ont pu faire. 33 personnes à Toronto. 45 personnes au publishing en avril. 45 pour la troisième. D'accord, d'accord. Ah, c'est marrant, j'avais lu 45 sur 2024, mais c'était peut-être qu'une seule des trois vagues, alors, je ne sais pas. dans tous les cas, dans tous les cas, ça veut quand même dire qu'on est très en dessous de ce qu'on a vu jusque-là, quoi. Il faut relativiser une boîte qui ne licencie pas du tout, ça n'existe pas. C'est exceptionnel, bien sûr. Ouais, c'est exceptionnel. 45 en France, c'est peut-être 45 en France, alors. À vérifier, ouais. À vérifier. Donc voilà, tout ça pour dire que pour l'instant, concernant la situation d'Ubisoft et ce qu'ils vont décider de faire avec Tencent, on n'a pour le moment pas d'infos. Ça pourrait être plusieurs choses, comme on l'a dit, ça pourrait être effectivement un rachat de l'un par l'autre, c'est possible, ça me paraît très sincèrement peu probable, ça pourrait être un rachat d'action pour le coup des frères Guillemot, ça pourrait être un rachat d'action des frères Guillemot aidés par Tencent qui injecteraient du cash, histoire d'éviter une OPA hostile, ça pourrait être de passer l'entreprise, de retirer l'entreprise des marchés publics, ce qui va nécessiter l'approbation des autres actionnaires, notamment de Tencent qui, je le rappelle, est actionnaire à hauteur de près de 10%, là où les Guillemot sont actionnaires à hauteur de plus de 20%, 20,5% je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être n'importe quoi pour l'instant, personne, en dehors peut-être des frères Guillemot et de Tencent et de 2-3 privilégiés, personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer chez Ubisoft. Donc, si vous lisez des articles qui vous disent qu'Ubisoft va se faire racheter, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui n'ait pas vraiment bien fait son travail et qui n'ait pas vraiment bien vérifié ce qui se passait. Ou alors qu'il ait des infos particulièrement bien fournies ou que ce soit Nostradamus. Il n'est pas impossible, je veux dire, c'est peut-être Nostradamus qui nous écrit pour nous dire qu'Ubisoft est en plein rachat. Mais ça me paraît aussi peu probable. Est-ce qu'il y a des boîtes de JV qui ont redressé la barre après l'arrivée de Tencent au capital ? Là, comme ça, je n'ai pas d'exemple, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Enfin, ça peut, évidemment, mais l'arrivée de Tencent au capital, c'est l'avantage pour Tencent d'investir partout, c'est d'avoir un pied parce que Tencent sont actionnaires de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo. Mais j'ai l'impression que ça ramène du cash mais que ça dégraisse vite après. Alors, ce n'est pas nouveau que Tencent soit actionnaire d'Ubisoft. Encore une fois, je faisais, je citais les bonnes grâces d'Ubisoft en disant qu'ils ont très peu licencié par rapport à leurs concurrents. Mais Tencent est actionnaire d'Ubisoft depuis, alors je ne sais plus quand, mais ça fait un moment. Oui, voilà, ils sont actionnaires d'Epic Games, de Riot, je n'ai pas la liste complète, mais je crois qu'ils ont même des parts dans Nintendo, Tencent, pour tout vous dire. Donc, ils sont un peu partout. Tencent a plutôt une bonne réputée en investisseur. En général, oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression aussi, ils n'ont justement rien tenté de ça, c'est-à-dire, ils n'ont jamais tenté d'OPA, ils n'ont jamais, à ma connaissance, ils ne sont pas du genre, à torter des OPA, ils ne sont pas du genre à faire ce genre de choses, c'est peut-être quelque chose qui viendra après, on est peut-être au bord d'une catastrophe où Tencent rachète tout, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'en être là, tout simplement. Ils ont l'air d'être, simplement, d'investir partout où ça bosse, partout où ça fait du jeu vidéo, pas que d'ailleurs, Tencent, ça touche un peu tous les domaines. Ils sont dans le cinéma, ils sont dans le divertissement de manière générale, pas que le jeu vidéo, et donc, pour l'instant, ils mettent leurs billes partout. Si ce n'est pas Tencent, c'est NetEase. Aussi, ouais. Donc, voilà pour la situation actuelle chez Ubisoft et concernant ces fameuses discussions avec Tencent qui, pour l'instant, n'ont mené à rien de publiquement dévoilé. donc, on n'est pas, pour le moment, en train de parler d'un rachat d'Ubisoft par qui que ce soit. On n'est pas en train de parler de quoi que ce soit de confirmé. Il y a plusieurs pistes possibles et Ubisoft a déjà expliqué dans un communiqué de ce lundi qu'ils ne confirment rien pour l'instant, qu'ils explorent toutes les pistes à chaque fois et qu'ils communiqueront le jour où il y aura quelque chose à communiquer. Essentiellement, c'est ça qu'il faut retenir de l'info aujourd'hui. J'avance, je passe au deuxième sujet dont je voulais vous parler qui concerne, on revient un peu plus aux fondamentaux cette fois-ci, ça concerne X, anciennement, Twitter. X, anciennement, Twitter, qui désormais appartient à Elon Musk et Elon Musk, il avait quelques tout petits ennuis avec la justice brésilienne, figurez-vous. On en a beaucoup parlé, je vais vous résumer le truc en trois phrases, on ne va pas refaire tout l'historique, mais X était dispo au Brésil comme partout ailleurs dans le monde et ils ont eu des petits soucis parce qu'au Brésil, la Cour suprême leur avait demandé de bloquer l'accès à un certain nombre de comptes, ce qu'ils ont refusé de faire. La Cour suprême, en réaction, a bloqué l'accès à X dans tout le Brésil, en réaction de quoi Elon Musk a fermé la branche brésilienne de X, ce qui lui a valu en plus des menaces assez sévères de la part de la Cour suprême qui lui expliquait que s'il n'y a plus de représentants légals de X, on va laisser le site bloqué et en plus, vous risquez d'énormes amendes parce que ce n'est pas légal au Brésil de ne pas avoir de représentants légals de votre entreprise chez nous. Donc, entre-temps, X a embauché des avocats au Brésil pour voir un peu quelles étaient leurs options. Les avocats ont dit à X « T'as plutôt intérêt à faire ce que la Cour suprême te demande parce que sinon, tu vas prendre la max. » Du coup, ils ont commencé à se conformer au fur et à mesure à ce que leur demandait la Cour suprême, notamment le fait déjà de désigner une représentante légale là-bas. Ça, désormais, c'est fait. Il y a quelqu'un pour traiter avec X au Brésil et les avocats continuent à travailler avec la Cour suprême brésilienne pour essayer de faire revenir X au Brésil. Donc, on est un peu en train de se diriger vers une sortie de crise d'une certaine manière entre X et la Cour suprême brésilienne. D'ailleurs, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que ça y est, X a payé l'amende que la Cour suprême leur demandait. Une amende qui s'élevait quand même à près de 5 millions de, j'allais dire milliards, on n'en est pas là encore, mais une amende qui s'élevait à près de 5 millions de dollars américains qui a été payée en entier par X. Ça y est, l'argent a été versé. Et du coup, les avocats ont demandé à la Cour suprême brésilienne de lever le ban de X dans le pays en disant, regardez, on a payé l'amende, vous pouvez nous laisser revenir. La réponse de la Cour suprême brésilienne, ça a été de dire, on étudierait bien la demande, mais le problème, c'est que vous avez payé l'amende à la mauvaise banque. Voilà, donc ils leur demandent de transférer l'argent à la bonne banque parce que, c'était pas apparemment, ils n'ont pas versé l'argent sur le bon compte selon ce que dit la Cour suprême. Donc ils leur disent, bon, dans un premier temps, vous allez verser l'argent sur le bon compte dans la bonne banque et dans un deuxième temps, la Cour suprême leur a rappelé, ouais, ils se sont trompés de rime, ça arrive à tout le monde. Et dans un deuxième temps, la Cour suprême leur a rappelé que la décision de lever le ban de X au Brésil n'appartenait pas qu'à la Cour suprême, mais qu'elle était, qu'elle devait passer par une consultation du procureur général brésilien qui lui allait rendre un avis favorable ou défavorable et qu'après, la Cour suprême se baserait sur cet avis pour décider ou non d'une levée du ban de X là-bas. Et ça, ça embête un peu les avocats brésiliens de X qui ont répondu, premièrement, en contestant. Alors eux, selon eux, ils ont bien versé l'argent dans la bonne banque. Ils se disent, non, 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 nous, il n'y a pas de problème, on avait des données bancaires, on les a utilisées, on a payé l'argent sur le bon compte. X a l'air convaincu qu'ils ne se sont pas trompés leur répond qu'ils se sont trompés. Qui a raison ? Moi, perso, j'en sais rien. En tout cas, ils ne sont pas d'accord déjà sur cette version des faits. Et ensuite, ils expliquent qu'ils ne voient pas l'intérêt, selon eux, de consulter le procureur général pour lever le ban. Étant donné que le ban a été décidé et voté par la Cour suprême, la levée du ban devrait être, selon eux, décidée et votée par la Cour suprême également plutôt que par une décision du procureur général qui n'a pas été impliqué dès le début du processus. Donc, ils contestent absolument toute la réponse de la Cour suprême brésilienne en expliquant que je ne sais pas s'ils veulent tenter la piste de l'abus de pouvoir parce que c'était déjà la piste qui avait été privilégiée par Elon Musk. On le rappelle. Est-ce qu'ils veulent tenter la piste de l'abus de pouvoir de la part de la Cour suprême brésilienne pour tenter quand même une action en justice contre eux ? C'est ce que voulait faire à la base Elon Musk. Il avait promis qu'il allait porter plainte contre le juge Moraes qui avait dirigé l'enquête qui est juge de la Cour suprême mais voilà en expliquant que ce qui était demandé à X était non seulement contraire à la loi brésilienne mais aussi à la constitution brésilienne. Il avait publié un long thread via un compte qu'il avait créé spécialement pour l'occasion Elon Musk qui s'appelait comment ? Moraes Files ou quelque chose comme ça dans lequel il en profitait pour continuer à essayer de ternir la réputation du juge mais aussi dans lequel il publiait des extraits de la constitution brésilienne pour expliquer que ce que lui demandait la Cour suprême était contraire à la constitution. C'est visiblement pas passé selon les avocats qui ont fini par lui dire il faut quand même payer l'amende il faut quand même se conformer à ce qu'il demande il faut quand même faire deux trois petites choses avant quoi voilà. Mais dans tous les cas dans tous les cas on en est dans la situation où peut-être qu'ils essaient de contester tout ce que leur demande désormais la Cour suprême pour essayer de porter l'affaire devant un éventuel tribunal on verra bien en tout cas. Il n'a pas fait l'argent sur le bon compte du juge salut Corvax. Elon Musk qui parle d'abus de pouvoir bah il s'y connaît non 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 mais il s'y connaît bien sûr. Musk qui est à fond les ballons pour Trump il utilise Twitter pour son pour son nouveau pote apparemment à ce qui paraît il a été j'ai pas vérifié ça mais à ce qui paraît il a été aperçu dans un truc de Trump là mais c'est pas nouveau on le sait on le sait avocat d'Elon c'est vraiment de l'argent facile ça doit être stressant comme boulot franchement avocat d'Elon Musk c'est comme avocat de Trump ça doit être super stressant je rappelle que les avocats de Trump il y en a deux qui ont été radiés du barreau parce qu'ils ont fait n'importe quoi ça doit être stressant comme taf les photos d'Elon au meeting ça vaut le coup ah ouais j'ai pas vu du coup Musk t'as l'impression qu'il est sous drogue H24 ah non mais c'est pas une impression et je déconne même pas Amiral Sims il a avoué lui-même qu'il avait une addiction à la kétamine Elon Musk c'est pas seulement une impression c'est un fait pour le coup alors je sais pas à quel point ça altère son jugement mais il est aware ouais ouais pour l'instant il a surtout eu besoin que les avocats brésiliens le calment un peu parce que parce que sans ça il serait toujours en guerre avec il serait toujours en guerre avec la cour suprême brésilienne actuellement ouais ouais en tout cas voilà voilà où on en est actuellement entre X et le Brésil on espérait enfin on espérait on aurait pu en tout cas voir une sortie de crise assez rapide entre la cour suprême et X mais ça a l'air assez mal engagé pour l'instant même si X prétend avoir payé l'amende la cour suprême répond que ça a pas été payé sur le bon compte en tout cas pas à la bonne banque du coup bah pour l'instant il refuse de se pencher sur la demande de lever du ban de X au Brésil voilà où nous en sommes Musk est autiste ça se dit je sais pas j'ai jamais vu son bilan médical donc je sais pas s'il l'est vraiment mais en tout cas je crois qu'il dit qu'il l'est je sais pas s'il l'est ou pas pas impossible qu'il soit en train de se griller le cerveau avec ça ouais c'est sûr ouais c'est sûr mais encore une fois je sais pas à quel point ça altère son jugement ou pas je sais pas voilà on voit qu'il est bizarre on voit qu'il raconte souvent n'importe quoi mais il vire complotiste il est enfin voilà mais je sais pas à quel point c'est dû à la drogue ou à quel point il est extrêmement influençable par sa chambre d'écho sur sa petite bulle sur Twitter enfin sur sur X la kétamine c'est pas le train utilisant pour cheval auquel était accro Eminem il était accro à ça Eminem aussi c'est dingue je suis pas assez riche pour être accro à une drogue enfin je suis accro à la nicotine mais je suis pas assez riche pour être accro à une drogue dure je sais pas enfin je peux pas j'ai pas assez d'argent tout simplement pas cher la kétamine d'accord j'en sais absolument rien enfin bon voilà pour le petit point actu de ce début de semaine on explora bien entendu comme d'habitude le reste et l'essentiel de l'actualité de la tech et du jeu vidéo et tout ça mercredi dans tech d'ici là n'oubliez pas de vous abonner important abonnez-vous s'il vous plaît et moi je vais me